Chapitre 5. Les caractéristiques de l'émergence Ces émergences explosives sont généralement caractérisées par exhibition impressionnante d'énergie et de courage. Les nouveaux conquérants sont d'habitude pauvres, vigoureux et entreprenants et par du surtout agressifs. Les empires en déclin qu'ils renversent sont nantis, mais sur la défensive. Autant de la grandeur de Rome, les légions creusaient un fossé autour de leur camp la nuit pour éviter les attaques surprises. Mais les fossés n'étaient que de simples travaux de terrassement et de larges espaces étaient laissés entre lesquels les romains pouvaient contre-attaquer. A mesure que Rome vieillissait, les fossés devinrent des murs, à travers lesquels l'accès n'était assuré que par d'étroites portes. Les contre-attaques n'étaient plus possibles. Les légions étaient dès lors des défenseurs passifs. Mais la nouvelle nation n'est pas seulement remarquable par ses victoires au combat, mais également par une initiative intarissable dans tous les domaines. Les hommes tranchent leur chemin à travers la jungle, gravissent des montagnes, bravent l'Atlantique et le Pacifique dans des coquilles de noix. Les arabes ont passé le détroit de Gibraltar en 711 avec 12 000 hommes, ont vécu une armée de goth, deux fois plus fort qu'eux, ont marché tout droit plus de 400 km en territoire ennemi et inconnu pour prendre la capitale gothique de Tolède. A la même étape de l'histoire britannique, le capitaine Cook découvrit l'Australie. Les initiatives intrépides caractérisent ce type de période. Une autre particularité de la période des pionniers conquérants est leur promptitude à improviser et expérimenter. N'étant pas retenus par les traditions, ils se saisiront de tout ce dont ils disposent pour atteindre leur but. Si une méthode échoue, ils en essaient une autre. Hors de l'entrave des manuels et du savoir livresque, l'action est la solution à tous leurs problèmes. Pauvres, intrépides, souvent travaillés par la faim et mal vêtus, ils débordent de courage, d'énergie et d'initiative. Ils surmontent tous les obstacles et semblent toujours contrôler la situation. Chapitre 6. Les causes des émergences soudaines des races. L'instinct moderne est de chercher des raisons à tout et de douter de la véracité d'une affirmation si on ne lui trouve aucune raison. Nous pouvons trouver tellement d'exemples de l'éruption soudaine d'une race méconnue en nation de conquérants qu'on ne peut douter de la vérité du phénomène. Y assigner une cause est plus difficile. Il se peut que l'explication la plus simple soit que cette race, pauvre et méconnue, soit tentée par la richesse de l'ancienne civilisation, et il apparaîtrait indubitablement un élément de soif du pillage dans les invasions de barbares. Une telle motivation peut être divisée en deux classes. La première est purement et simplement le butin, le pillage et le viol, comme par exemple dans le cas d'Attila et Léens qui ravagèrent une grande partie de l'Europe entre l'an 450 et l'an 453. Cependant, quand Attila mourut plus tard cette année, son empire s'effondra et ses tribus retournèrent en Europe de l'Est. La plupart des barbares qui fondèrent les dynasties d'Europe de l'Est sur les ruines de l'Empire romain, malgré cela, le firent par admiration de la civilisation romaine et aspiraient eux-mêmes à devenir des romains. Chapitre 7 Un renouvellement providentiel Quelles que soient les raisons données pour le renversement des grandes civilisations par des barbares, nous pourrons percevoir que des bénéfices en découlent. Chaque race sur terre possède des caractéristiques qui lui sont propres. Certaines se sont distinguées en philosophie, d'autres en administration, d'autres en roman, poésie ou religion, puis d'autres par leur système judiciaire. Pendant la prédominance de chaque culture, le rayonnement de ces caractéristiques distinctives se déploie à travers le monde. Si cette nation pouvait maintenir indéfiniment sa dominance, ses qualités propres viendraient à caractériser l'humanité entière. Sous le système d'empire durant chacun 250 ans, la race souveraine a le temps nécessaire pour propager ses vertus propres au lointain. Puis cependant, un autre peuple, aux spécificités très différentes, prend sa place et ses vertus et accomplissements sont propagés de la même manière. De par ce système, chacune des innombrables races de la terre jouit d'une période de grandeur, pendant laquelle ses qualités spécifiques sont au service de l'humanité. Pour ceux qui croient en l'existence de Dieu, comme seigneur et commandant des affaires humaines, un tel système peut être assimilé à une manifestation de la sagesse divine, œuvrant à la perfection lente et suprême de l'humanité. Chapitre 8. La trajectoire d'un empire La première étape de la vie d'une grande nation est donc, après son émergence, une période d'initiative stupéfiante et d'une entreprise, un courage et une hardiesse presque incroyable. Ces qualités produisent souvent en très peu de temps une nouvelle nation formidable. Ces victoires précoces, cependant, sont obtenues surtout par la bravoure imprudente et l'initiative osée. La civilisation, alors agressée, se sera défendue par ses armes sophistiquées, son organisation et sa discipline militaire. Les barbares ne tardent pas à apprécier les avantages de ces méthodes militaires et les adoptent. Il en résulte la deuxième étape de l'expansion du nouvel empire, qui consiste davantage en des campagnes plus organisées, disciplinées et professionnelles. Dans d'autres domaines, l'initiative audacieuse des conquérants originaux est maintenue dans l'exploration géographique. Par exemple, la découverte de nouveaux pays, l'exploration de nouvelles forêts, l'ascension de montagnes inexplorées et la navigation de mers vierges. La nouvelle nation est sûre d'elle, optimiste, et peut-être méprisante à l'égard de la race décadente qu'elle est subjuguée. Les méthodes employées sont autant pratiques qu'expérimentales, que ce soit au gouvernement ou dans la guerre, car elles sont libres de siècles de tradition, au contraire des anciens empires. De plus, les chefs sont libres d'improviser, n'ayant pas étudié la politique et la tactique dans les universités ou les livres. Chapitre 9. Les Etats-Unis à l'étape des pionniers Dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, la période des pionniers n'a pas correspondu à la conquête barbare d'une civilisation décadente. Ainsi, vu de l'extérieur, chaque exemple semble différent. Mais du point de vue de la grande nation, chaque exemple semble similaire. Les Etats-Unis éparurent soudainement comme nouvelle nation et leur période des pionniers fut consacrée à la conquête d'un vaste continent, pas d'un ancien empire. Malgré cela, la vie historique des Etats-Unis a suivi le schéma standard que nous allons chercher à tracer. Le période des pionniers, du commerce, de l'aisance, de l'intellectualisme et de la décadence. Chapitre 10. L'expansion commerciale La conquête de vastes territoires et leur suggestion à un gouvernement stimule automatiquement le commerce. Les biens comme les marchands peuvent être échangés sur des distances considérables. De plus, si l'empire est très étendu, il comprendra une grande variété de climat produisant des produits d'aussi grande variété que les différentes régions souhaiteront s'échanger. La vitesse des moyens de transport modernes tendent à nous donner l'impression que le commerce à grande distance est un progrès moderne. Mais ce n'est pas le cas. Des objets fabriqués en Irlande, en Scandinavie et en Chine ont été retrouvés dans des tombes et des ruines du Moyen-Orient, datant de 1000 ans avant Jésus-Christ. Les moyens de transport étaient plus lents, mais quand un grand empire était aux commandes, le commerce était soulagé de nombreuses chaînes imposées aujourd'hui par les passeports, les permis d'importation, les douanes, les boycotts et autres interférences politiques. L'empire romain s'étendait de la Grande-Bretagne à la Syrie et l'Egypte. Une distance en ligne directe de plus de 4000 km. Un officier romain transféré de la Grande-Bretagne à la Syrie pouvait prendre 6 mois pour rejoindre sa destination. Pourtant, sur toute cette distance, il traversait le même pays, avec la même langue officielle, les mêmes lois, la même devise et le même système administratif. Aujourd'hui, une vingtaine d'États indépendants séparent la Grande-Bretagne de la Syrie. Chacun ayant son propre gouvernement, ses lois, sa politique, ses frais de douane, son passeport et sa devise, rendant la coopération commerciale quasi impossible. Et ce processus de désintégration se poursuit toujours. Même parmi les petites régions des nations européennes modernes, les mouvements provinciaux réclamant la sécession ou la décentralisation fragmente davantage le continent. La mode actuelle de l'indépendance a produit un grand nombre de petits États dans le monde, certains ne comprenant qu'une ville ou une petite île. Ce système est un obstacle insurmontable au commerce et à la coopération. La communauté économique européenne est une tentative d'assurance des coopérations commerciales entre des petits États sur une large distance, mais le plan rencontre des difficultés trouvant leur cause dans les jalousies mutuelles de tant de nations. Même les empires féroces et militaristes promouvaient le commerce, que ce fût leur intention ou non. Les Mongols étaient parmi les conquérants militaires les plus brutaux dans l'histoire, massacrant des populations de villes entières. Pourtant, au XIIIe siècle, quand leur empire s'étendait de Pékin à la Hongrie, les caravanes commerciales entre la Chine et l'Europe atteignirent un niveau de prospérité remarquable. Le trajet entier prenait place sur le territoire d'un seul gouvernement. Au IXe et au Xe siècle, les califs de Bagdad ont atteint une grande opulence grâce à l'immense étendue de leur territoire, qui constituait un seul et même bloc de commerce. L'empire des califs est aujourd'hui divisé en quelques 25 nations séparées. Chapitre XI. Les avantages et les inconvénients d'un empire En discutant de la biographie de l'empire typique, nous avons digressé dans une discussion posant la question de savoir si les empires sont bénéfiques ou nuisibles à l'humanité. Il semble que nous ayons découvert que les empires possèdent certains avantages, particulièrement dans le domaine du commerce, et dans l'établissement de la paix et de la sécurité sur de vastes zones du globe. Nous pourrions également inclure la transmission de cultures variées à différentes races. L'engouement présent pour l'indépendance d'unités toujours plus petite sera indubitablement succédé par de nouveaux empires internationaux. La tentative actuelle de former une communauté européenne peut être vue comme une entreprise pragmatique pour constituer une nouvelle superpuissance, malgré la fragmentation résultant de cette mode de l'indépendance. Si elle réussit, certaines indépendances locales devront être sacrifiées. Si elle échoue, le même résultat peut être achevé par la conquête militaire ou par la partition de l'Europe entre des superpuissances rivales. La conclusion inévitable semble, cependant, que de plus grandes unités territoriales bénéficient au commerce et à la stabilité publique, que ce large territoire soit obtenu par une association volontaire ou par l'action militaire. Chapitre 12. La puissance maritime Une des façons les plus bienveillantes par laquelle une superpuissance peut promouvoir tant la paix que le commerce est par le contrôle des espaces maritimes. De Waterloo à 1914, la marine britannique régnait sur les mers du monde. La Grande-Bretagne s'enrichit, mais permit également à toutes les nations de commercer en sécurité et d'empêcher des guerres majeures pendant un siècle. Assez curieusement, la question de la puissance maritime n'a jamais vraiment été distinguée durant la politique britannique des 50 dernières années de la question du règne impérial sur d'autres pays. En fait, les deux sujets sont totalement distincts. La puissance maritime n'offense pas les petites nations, comme c'est le cas de l'occupation militaire. Si la Grande-Bretagne avait conservé sa marine, avec quelques bases navales outre-mer sur des îles isolées, et avait donné l'indépendance aux colonies la réclamant, le monde pourrait bien être plus stable qu'il ne l'est aujourd'hui. Cependant, la marine fut débarrassée lors du tollé populaire anti-impérialiste. Retournons maintenant à la biographie de notre empire typique. Nous avons déjà examiné l'âge de l'émergence soudaine quand un peuple n'attirant pas l'attention émerge soudainement sur la scène mondiale avec un courage et une énergie débordant. Appelons-le l'âge des pionniers. Ensuite, nous avons vu que ces nouveaux conquérants s'appropriaient les armes sophistiquées de l'Empire vieillissant et adoptaient leur système d'organisation militaire et d'entraînement. Une grande période d'expansion militaire s'ensuivait, que nous pourrions appeler l'âge des conquêtes. Ces conquêtes résultaient en l'acquisition de vastes territoires soumis à un gouvernement, donnant place automatiquement à l'accroissement de la prospérité commerciale. Nous pourrions l'appeler l'âge du commerce. Bien sûr, l'âge des conquêtes recoupe avec l'âge du commerce. Les fières traditions militaires maintiennent leur influence et les grandes armées gardent les frontières, mais petit à petit, l'envie de gagner de l'argent s'installe dans la population. Pendant la période militaire, les objets d'ambition étaient principalement la gloire et l'honneur. Pour le marchand, ses idées sont creuses et n'ajoutent rien à leurs soldes. Chapitre 14. L'art et l'opulence La richesse qui semble, sans le moindre effort, inonder le pays permet aux classes commerçantes de devenir extrêmement aisées. Comment dépenser tout cet argent devient un problème à l'opulente communauté des affaires. L'art, l'architecture et le luxe trouvent de riches mécènes. De splendides bâtiments municipaux et de larges rues donnent de la dignité et de la beauté aux quartiers riches des grandes villes. Les marchands riches se font construire des palaces et l'argent est investi dans les réseaux, les grandes routes, les ponts, les chemins de fer ou les hôtels, en fonction des modèles propres à chaque époque. La première moitié de l'âge du commerce apparaît comme étant particulièrement superbe. Les anciennes vertus du courage, du patriotisme et de la dévotion aux devoirs sont toujours présentes. La nation est fière, unie et pleine d'assurance. On exige toujours des garçons avant tout d'être virils, de conduire, d'atteindre la cible et de dire la vérité. Entre parenthèses, il est remarquable de voir quelle importance est donnée à ce stade sur la qualité virile de l'honnêteté, car le mensonge est lâcheté, la peur d'affronter la situation. Les écoles pour garçons sont volontairement sévères. Repas frugaux, vie difficile, casser de la glace pour se laver et autres usages ont pour but une race d'hommes forts, robustes et braves. Devoir, entre guillemets, est le mot qui est constamment matraqué dans l'esprit des jeunes hommes. L'âge du commerce se démarque également de la grande entreprise dans l'exploration de nouvelles formes de richesses. On fait preuve d'une initiative intrépide dans la recherche de nouvelles entreprises profitables et jusqu'aux quatre coins du monde, perpétuant d'une certaine façon le courage aventureux de l'âge des conquêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !